Bonjour tout le monde ! La guerre de Troie est une des épopées les plus connues en Europe. Tout le monde a entendu parler du cheval de Troie ou du talent d'Achille. Cette guerre, ses prémises et ses épilogues ont été consignés dans le cycle troyen, dont seuls deux textes, l'Iliade et l'Odyssée, nous sont parvenus en intégralité. Les autres textes traitant des premières années de la guerre ou encore de la prise de Troie elle-même, avec le cheval, ont disparu. On n'en connaît que des résumés datant de l'époque romaine. Hazard ou pas, les deux textes qui nous sont parvenus sont attribués à Homère. Selon Platon, Homère est l'éducateur de la Grèce, les enfants apprenaient à l'école des passages entiers de l'Iliade par cœur, en étudiaient les plus beaux vers et en faisaient des dictées. Alexandre le Grand gardait toujours un exemplaire de l'Iliade sous son oreiller. Virgile prend Homère pour modèle en composant son Énéide. Plus près de nous, Marivaux publie un Homère travesti, Racine compte les malheurs d'Andromaque dans la pièce éponyme, Jean Giraudoux nous dit que la guerre de Troie n'aura pas lieu, et Wolfgang Petersen se sent obligé de nous livrer une version de l'Iliade avec Brad Pitt en super guerrier et Orlando Bloom à peine sorti de son rôle de Legolas pour camper... un archer. Bref, aujourd'hui nous nous attaquons à l'un des plus grands monuments culturels de l'humanité et nous ne serons pas trop de Troie pour le faire. Je suis Chewy de la chaîne Dynamite et j'ai à mes côtés Rob, de l'Histoire avec une grande hache, un mélange entre un Gaulois et un Viking qui tranche menu dans la science historique, ainsi que l'Arche, un monomaniaque de la poésie. Cette série sur l'Iliade sera composée de trois épisodes chacun mis en ligne sur l'une de nos trois chaînes. Mais commençons par le commencement. Avec ses 15337 vers, l'Iliade est bien connu de nom aujourd'hui mais certainement moins lu par nos contemporains que par les écoliers d'Athènes il y a 2500 ans. Voyons donc comment une pauvre petite pomme fut à l'origine de la guerre la plus mythique de l'humanité. La guerre de Troie se serait déroulée vers le XIIIe ou XIIe siècle avant notre ère, une époque lointaine même pour les anciens grès. Une époque nébuleuse où dieux et héros foulaient la terre. Une fois n'est pas coutume, tout commença par un mariage heureux. Un mariage, oui, mais heureux, je ne suis pas sûr. Il s'agit du mariage de Pélé et de Thétis. Pélé est un roi achéen, un roi de Thessalie pour être exact. Quoi à Thétis, c'est une divinité mineure, une jolie néréhide. Ce couple aura pour enfant Achille, l'un des héros de la guerre de Troie et le plus puissant de tous les guerriers grecs. Mais pour l'heure, ils célèbrent leur noce sur l'Olympe, le séjour des dieux, et tout le monde est convié aux festivités. Presque tout le monde en fait. Une seule déesse n'a pas été invitée pour ne pas gâcher l'ambiance. Il s'agit d'Eris, la lugubre déesse de la Discorde. Evidemment, elle est Furax et pour se venger de cet affront, elle décide de débarquer tout de même en plein milieu de la fête et elle lance, au beau milieu de l'assemblée, une pomme, une superbe pomme d'or, avec dessus gravé une phrase terrible « Pour la plus belle ». Trois déesses se disputent immédiatement le prix car chacune est convaincue d'être la plus belle. On a Hera, l'épouse de Zeus, Athéna, la déesse guerrière et Aphrodite, la déesse de l'amour. Zeus a la sagesse de ne pas s'interposer dans une querelle entre femmes et donc il va courageusement reflier la patate chaude à un humain. Cet humain, en l'occurrence, ça va être le berger Paris, l'a des nombreux fils du vieux Priam, le roi de Troie. Donc, le jeune Paris voit d'un coup débarquer trois déesses, complètement hystériques, qui le prennent à partie et qui lui disent « Toi, mortel, qui est la plus belle des du Troie ? Fais ton choix ! » Imagine une voix plus féminine. Grosso modo, c'est ça. Evidemment, Paris s'est passé super chaud pour faire ce choix et pour vexer deux déesses sur trois. Du coup, il ne dit rien. Et comme il ne dit rien, les déesses commencent à se loyer. Chacune lui promet une récompense grandiose et lui donne la pomme. Hera lui promet d'avoir l'Empire sur l'Europe et sur l'Asie toute entière. Athéna lui promet d'être victorieux dans chaque guerre qu'il pourrait entreprendre. Quant à Aphrodite, elle lui promet la plus belle femme du monde. Pour Paris, c'est vite vu, il est jeune, il est beau et il s'ennuie ferme au milieu de ses brebis. J'ai dit une bêtise ? Non, non, pas du tout. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Simplement qu'un berger tout seul qui s'emmerde comme ça au milieu de brebis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on passe à côté d'une blague de mauvais go. Et je sais encore moins pourquoi, mais ça me frustre un peu. D'accord. Dieu pas méchant. Donc Paris choisit la femme et donne la pomme à Aphrodite. On appelle traditionnellement cette histoire le jugement de Paris. Il a donné lieu à un nombre incalculable d'œuvres d'art. Mais Homère lui-même ne fait que la résumer en quelques mots à la toute fin de l'Iliade. La plus belle femme du monde s'appelle Hélène, ou Diane Kruger, d'après Hollywood. Bon, on peut pas trop non plus leur donner tort sur ce coup-là. Bref, quoi qu'il en soit, d'après la version la plus célèbre du mythe, elle est la fille de Zeus et de la mortelle Leda. C'est également la sœur de Castor et Pollux, deux héros très très célèbres de l'antiquité grecque. Zeus aurait donc séduit Leda, la mortelle, comme il a toujours aimé le faire avec les mortels. Sauf que là, il s'est changé en signe. Pourquoi ça me fait penser à Paris si c'est brebis d'un coup ? Une autre version dit qu'Hélène serait la fille de la déesse Némésis. Némésis qui, voulant fuir les avances de Zeus, et c'est toujours Zeus, se transforme en noix. Et Zeus, à son tour, se transforme en signe. Quoi qu'il en soit, Zeus arrive assez fin et féconde Némésis. Némésis va donc pondre un œuf parce qu'il est toujours en forme d'oie. Et dans l'œuf, il y aura Hélène, Castor et Pollux. Puis Némésis va confier cet œuf ou ses enfants, on sait pas trop, à Leda qui s'en occupera par la suite. Bref, dans tous les cas, que ce soit Leda la vraie mère ou que ce soit Némésis, Hélène aura pour père mortel Tindar. Tindar qui est en fait le roi de Sparte. Hélène connaît un bon nombre d'aventures dans sa jeunesse. Elle est notamment enlevée par Thésée, un autre héros célèbre grec. Mais si vous savez, c'est le mec qui est parti dans le labyrinthe pour tuer le Minotaur. Minotaur qui était aussi le fils d'une femme et d'un... Et d'un... Putain. Bref, Thésée essaye de l'enlever. Mais ses frères, Hélène, donc Castor et Pollux, arrivent à la sauver. Et en grandissant, Hélène va devenir tellement magnifique, tellement belle, qu'elle rendra fou d'amour n'importe quel homme qui porte son regard sur elle. Si ça c'est pas une putain de malédiction. Tindar cherche à marier Hélène. Mais devant la multitude de prétendants, tous rois ou princes, ils décident de respecter le futur choix de sa fille. Ce qui n'était pas forcément le cas à tous les mariages, il faut le savoir. De leur côté, les prétendants vont également respecter ce choix en prêtant serment. Ils vont aussi dire qu'ils prêteront assistance au mari, au futur mari d'Hélène, au cas où quelqu'un essaiera de le faire cocu. Hélène choisit le plus beau de tous, Médélas. Et de leur union, de leur mariage, naîtra une belle petite fille, qui sera nommée Hermione. A la mort de Tindar, Hélène et Médélas deviendront respectivement reines et rois de Sparte. Et c'est quelques années plus tard, alors que Médélas était en déplacement professionnel, que notre bon Paris de Troyes arrive à Sparte. Plein de confiance dans la promesse que lui fit Aphrodite. Et il ne fut pas déçu, car aussitôt, Hélène tomba amoureuse de lui. Ni une ni deux, Paris l'embarque sur son navire et la ramène à Troyes. Inutile de vous décrire la tête de Médélas lorsqu'il rentra chez lui. Ivre de fureur, il partit immédiatement voir son grand frère Agamemnon, lui roi de Mycène, et surtout le plus puissant de tous les rois grecs. D'ailleurs, pour la petite histoire, Agamemnon et Médélas sont issus de la lignée maudite des Atrides. Ou Atreïdes. Oui, Atreïdes. Pour les amateurs de science-fiction, c'est bien le même nom de famille qui a été repris pour le héros principal du livre d'une et également du film. Tous deux vont donc monter une immense expédition pour aller récupérer Hélène, un vase étroit et prendre pas mal de richesses au passage. Bah oui, monter une expédition, ça coûte quand même des ronds, faut le rappeler. Faudrait pas trop y mettre de sa poche non plus, surtout pour l'histoire d'adultère. Selon le serment prêté avant le mariage d'Hélène, tous les rois grecs qui étaient prétendants sont contraints de participer à la guerre qui se prépare. Après des préparatifs plus ou moins mouvementés, dont Racine nous offre un excellent exemple dans l'Ephigénie, l'imposante armée Hachienne débarque pas très loin des murailles de Troyes. Et la guerre débute. Une guerre qui va durer dix ans et secouer jusqu'aux fondations de Lola. L'Iliade s'ouvre sur la colère d'Achille qui se rebelle contre l'autorité du roi des Achaéens, Agamemnon. L'armée grecque tente sans succès depuis bientôt dix ans de prendre trois. Le dieu Apollon décime les rangs des Achaéens par une peste car leur chef Agamemnon retient prisonnière une fille d'un de ses prêts. Un truc à savoir, quand tu déconnes avec les dieux chez les grecs, en général ça craint un peu pour ton matricule après. Du coup Agamemnon accepte de la libérer, cédant aux exhortations d'Achille. Mais comme c'est quand même le chef de l'expédition grecque, Agamemnon fait un caca nerveux et prend à Achaé en dédommagement une captive répondant au nom de Briseis. Considérant qu'il s'est bien fait en tout loupé, Achaé et ses potes les Myrmidons décident de bronzer auprès de leur vaisseau en mode Club Med pendant que les copains continuent à se faire trucider. Mais entre deux séances de bronzage, Achaé qui n'a toujours pas digéré l'affront d'Agamemnon invoque sa divine mère Tétis qui va à son tour se plaindre à Zeus en lui touchant les genoux et en lui caressant le menton. Celui-ci lui promet alors de grandes défaites aux Argiens pour venger Hachille. Les deux armées, moins Hachille et ses Myrmidons, s'apprêtent à combattre. Les Achaéens comptent 1186 vaisseaux, soit plus de 100 000 hommes. Face à eux, les Troyens alignent environ 80 000 guerriers. Bref, on s'attend à ce que ça tranche menant. Mais Paris, responsable direct de la guerre, propose à Ménélas, le mari légitime d'Hélène, de l'affronter en combat sagulier afin d'éviter un massacre inutile. En gros, le cocufiant provoque le cocufier. Cependant, Paris s'est rapidement vaincu par l'expérimenté Ménélas. Il faut dire que le jeune coq n'est pas un combattant hors pair. Toutefois, il échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention d'Aphrodite, ce qui frustre Ménélas de ne pas pouvoir assouvir sa vengeance. Cependant, comme un tigre altéré de carnage, Ménélas parcourait la foulée dans sa rage de tous les réclamés son rival à grand cri. Mais nul troyen ne sait dans quel lieu est Paris. Nul ne le cacherait. Car chacun le déteste. En ce jour, à l'égal de la parque funeste. Chacun croit voir en lui l'auteur de tous les mots. Oui, Paris s'est détesté par son propre camp. C'est con pour lui. De plus, une partie des dieux veut que la guerre continue. Du coup, Athéna va manipuler un archer troyen, Pandare, pour qu'il décoche une flèche sur Ménélas. Ménélas est légèrement blessés et les combats reprennent. Mais le pauvre Pandare ne survit pas longtemps. De la fureur du combat, il se fait tuer par Diomède, qui est déjà une bonne grosse brute d'habitude et qui est en plus aidé par Athéna. Et là, je voudrais qu'on passe une seconde sur le personnage de Diomède. Dans cette journée, il va réussir à blesser deux divinités différentes. Tout d'abord Aphrodite. Plutôt que de s'enfuir devant elle, comme ferait toute personne normale, il l'attaque et il la blesse. Aphrodite s'enfuit, les autres dieux rentrent dans la bataille et cette fois-ci, Diomède va être confronté à Arès, le dieu de la guerre lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui met une tannée. Diomède, un soldat humain, réussit à blesser le dieu de la guerre lui-même. Le combat continue de faire rage. Hector, qui comprend bien que les dieux participent à la bataille, décide de repartir à Troie pour demander à sa mère de prier Athéna afin d'apaiser le courroux de la déesse. Ce qui ne sert à rien, parce qu'Athéna s'en fout. Bah oui, Athéna, elle est pour les Achaïens, pas pour les Troyens, donc elle ne va pas aider les Troyens, on est d'accord. Bref, il en profite également, Hector, pour aller voir sa femme Andromaque et son fils nouveau-né, Astéanax, afin de leur présenter ses adieux au chaos. Et là, on a droit à l'un des monuments les plus importants de la littérature occidentale et antique. Un passage qui résume à lui seul toute la tragédie de cette guerre. « Vas-y, Nocher de l'Arche, fais trembler les femmes, les hommes, les nymphes, les déesses et les dieux. Fais-leur monter les larmes, que seuls savent évoquer les poètes du temps passé. » Ouais, je te mets la pression. Andromaque d'Hector saisit la main, la presse, lui sourit en pleurant et dit, « Mon cher Hector, ton courage te perd et te cours à la mort. Pense à ton fils, bientôt il n'aura plus de père, et d'un pauvre orphelin je vais être la mère. Tous les grecs furieux vont se ruer sur toi. Si tu meurs, mon Hector, il vaudrait mieux pour moi que la nuit du tombeau tamina mes souffrances. Hélas, je le prévois, un jour viendra peut-être, où de notre pays l'ennemi sera maître. Les remparts d'Ilion, Priam et ses enfants, tomberont subjugués par les grecs triomphants. Mais le sort des Troyens, celui de ma patrie, celui qu'a dans Priam et ma mère chérie, Andromaque, crois-le, me sens bien moins à cœur que ton propre destin, Lorsque pour ton malheur, par un de nos vaqueurs tu seras emmené, captive et déplorant ta triste destinée. Et quand tu pleureras, quelqu'un dira peut-être, c'est la femme d'Hector qui gémit sous un maître. Hector sort des Troyes pour aller défier l'échelle grecque et, au final, affronte Ajax. Non, je ne ferai pas la blague que tout le monde attend, non, non. Je dis que je la ferai pas, bordel ! La bataille continue jusqu'à la nuit sans aucun vainqueur. Les combattants, donc Ajax et Hector, se séparent en s'offrant des cadeaux en signe de respect. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais on parle quand même d'une époque mythique, pendant laquelle l'honneur, même entre ennemis, était plus qu'important. L'honneur et le respect. Les deux camps vont donc faire une trêve par la suite, afin d'enterrer leur mort. Le troisième jour se lève. Zeus exige des dieux qu'ils restent neutres pendant ce conflit. Et la destinée penche en faveur des Troyens. Hector va presque les mener à la victoire totale, en refoulant les Achaïens jusque vers l'heure neuf. Et devant la catastrophe, Athéna et Hera décident de les obéir à Zeus. Ils se préparent à atteler leurs chevaux. Et toutefois, Zeus les voit et les met en garde contre son pauvre Kourou, puisque Zeus est quand même le plus puissant de tous les dieux, ce qui a effet de calmer les ardeurs des deux déesses. Toutefois, le jour s'achève sans que les Troyens parviennent définitivement à défaire les Achaïens. Du coup, les Troyens décident de camper dans la plaine. Juste devant le camp Achaïens. Simplement pour les narguer. Du coup, vous pouvez comprendre que dans le camp grec, le moral est au niveau des chaussettes. Enfin, des sandales. Agamemnon hésite même à rentrer en Grèce et à abandonner le siège quand même. La seule autre solution serait qu'Achille accepte de reprendre le combat. Du coup, Agamemnon ravale sa fertilité à placer et sa glotte au passage, et accepte de présenter des excuses à Achaïens et de lui rendre la belle Briseïs. Bon, il envoie quand même Achaïens et Ulysse à sa place pour faire la proposition. Faut pas déconner non plus. Achaïens écoutent poliment l'offre, genre... Et Achaïens ? Et Achaïens ? Y'a Agamemnon qui t'excuse, il veut te redonner Briseïs. C'est sympa, mais je m'en fous un peu en fait. Ok, copain. Et Achaïens ? Y'a Agamemnon qui veut te rendre... Ouais, je sais, il me l'a dit, Achaïens. Je lui ai dit d'en aller te faire foutre. J'étais certain que t'allais l'envoyer et chier ! Blessé dans son orgueil, ce fils d'une déesse préfère s'en aller, et mourir vieux et inconnu dans sa patrie, plutôt que de mourir jeune et célèbre sous les murs de Troie, tel qu'on le lui avait prédit. Je le sais dès longtemps, et ma mère m'a dit, que le sort me réserve, ou beaucoup dans son gloire, ou peu de jours suivis d'une illustre mémoire, que tel est mon destin, et que j'ai devant moi deux routes à tenir et qui sont à mon choix. Pendant la nuit, des espions sont envoyés de part et d'autre. Hector envoie Dolon en reconnaissance chez les Achaïens, et Agamemnon charge le puissant Diomède et le rusé Ulysse d'aller chercher des renseignements dans le camp troyen. Les espions se croisent, et Dolon se fait capturer. Il livre des informations à Diomède en moins de deux, car oui, Dolon est un coir, et non, Dolon n'a pas suivi d'entraînement de résistance à la torture digne de la CIA. Dolon se fait exécuter malgré ses suppliques, parce que faut pas déconner, c'est quand même un Troyen, donc un enfoiré d'ennemis. Ah la guerre ! Diomède et Ulysse en profitent pour aller massacrer les traces, alliés des Troyens, comme ça à la fraîche. Diomède fait un carnage pendant qu'Ulysse a le culot de voler les chevaux de leur chef. Quel petit filou cet Ulysse ! Ils partent donc sans laisser de traces derrière eux... Des traces... Traces... J'ai pas trop d'inspiration là... Le quatrième jour se lève, la bataille reprend, et les Troyens sont repoussés jusque sous les remparts. Mais Zeus conseille à Hector de contre-attaquer dès qu'Agamemnon sera blessé, ce qui finit par arriver. La chance des Achaïens tourne court, et Ulysse et Diomède se font toucher à leur tour. Les Achaïens sont donc à nouveau repoussés jusqu'au rivage. Les Troyens assiègent le camp des Achaïens. Malgré leur résistance héroïque, Hector parvient à franchir leur fossé et à fracasser les portes du campement. Les Troyens se ruent à l'intérieur, et Hector, soutenu par Zeus, fait un véritable carnage. Tranquille. Comme Ulysse et Diomède un peu plus tôt en fait. Il s'élance dedans, pareil à la nuit sombre. Son armure projette une lueur dans l'ombre, et la flamme jaillit des yeux du grand Hector. Un dieu seul tenterait d'arrêter son essor. La bataille fait rage, et les Achaïens se sauvaient de justesse par l'intervention de Poséidon, qui raniment leur courage et les aident à repousser les Troyens hors du camp. Mais là, coup de théâtre, Zeus prend parti pour les Troyens et les incite à rebâtir à l'assaut. Les Troyens rentrent dans le campement Achaïens pour la seconde fois, et le carnage continue. Pour le coup, la situation paraît désespérée pour les Achaïens. Mais là, Hera décide d'intervenir, en exploitant le point faible de Zeus. Le sexe ! Elle le séduit, il lui fait l'amour, et il s'endort. Voilà. Enfin bon, pendant ce temps, les Troyens se font enfin repousser pour de bon. Et catastrophe, Hector lui-même est blessé. Evidemment, quand Zeus se réveille, il est furieux d'avoir été manipulé par sa femme. Du coup, il envoie Apollon au chevet d'Hector pour le soigner. Et Hector repart au combat plus vaillant que jamais. Moi, quand je suis blessé, j'ai mon pote Apollon qui va me sauver. Avoir un dieu sous la main, ça peut faire du bien. Ça fera 500 balles. Je peux te payer plus tard, parce que je suis un peu court en ce moment. Ouais. Malgré une résistance héroïque des Achaïens, Hector parvient à pousser l'assaut jusqu'au premier rang des navires. Et il commence à y mettre le feu. Devant l'urgence de la situation, Achille autorise son amant Patrocle à mener ses Myrmidons au combat afin de repousser les Troyens hors du campement Achaïens. Patrocle revêt les armes divines d'Achille, parvient à repousser les Troyens et se permet même de tuer quelques héros ennemis comme Sarpedon qui est pourtant fils de Zeus lui-même. Maigrisé par ce succès, Patrocle pousse ses troupes jusque sous les murs de Troy. Là, Apollon le frappe dans le dos. Et Hector en profite pour l'achever tout en se moquant de lui. Tu croyais que bientôt, Livrons nos murs aux flammes, Tu pourrais emmener nos enfants et nos femmes Insensés. Mes coursiers volant à leur défense Ont su les garantir d'une pareille offense. Et ma lance et mon bras les sauveront toujours. Et toi, tu serviras de pâture aux vautours. Trahi par Jupiter, frappé par Apollon, Pouvais-je résister ? Sois moins fier de ta gloire. Sur Patrocle les dieux t'ont donné la victoire. À mon air d'encourage, à mon bras redouté, Vingt guerriers comme toi n'auraient pas résisté. Mais au fond de ton cœur garde bien ma parole. Triomphant aujourd'hui, demain changeant de rôle. Tu périras sans doute. Et déjà le destin de tes jours condamnés vient de marquer la fin. Il te fera tomber sous la lance d'Achille. La bataille continue autour du corps de Patrocle. Hector parvient à prendre les armes et l'armure d'Achille Tandis que les Achaéens emportent les cadavres jusqu'à leur campement. Terrassé par la douleur, Achille jure de manger la mort de Patrocle. Et Faïsto de son côté lui forge de nouvelles armes. Alors qu'Achille, lui, hurle sa rage dans les plaines de Troie. Épouvantant ainsi tous les Troyens. Il pousse un cri, Pallas comme un écho répond à sa voix. Et soudain un tumulte profond envahit les Troyens. Le son de la trompette qui signale l'assaut ressemble au cri que jette, La forte voix d'Achille au loin retentissant. A cette voix d'airain, l'ennemi frémissant se trouble. Les coursiers à la belle crinière, pressentant ta malheur, retourne ton arrière. Le cinquième jour n'est pas encore levé qu'Achille reçoit les armes magnifiques qu'a forgé Héphaïstos. Il se réconcilie publiquement avec Agamemnon qui le couvre de présent, parmi lesquels la belle Briseï s'enlevée au début de l'Iliade. Les Achaéens se préparent à repartir au combat mais Achille refuse toute nourriture jusqu'à ce qu'il ait vengé pas trop. Il brûle de retourner au combat malgré les avertissements de son propre cheval, Xanthos, à qui les dieux accordent la parole et qui lui prédit sa mort prochaine. Oui, nous te sauverons durant cette journée. Mais tu mourras bientôt, car c'est ta destinée. Ne nous impute pas d'être aux prochaines fins. Accuse Jupiter et le cruel destin. Notre vie indépente et c'est lui qui nous l'ôte. Et si Patroc les morts, ce n'est pas notre faute. Quand un cheval commence à vous parler, c'est plus qu'inquiétant. Ou alors vous avez trop picolé. Un immense combat s'annonce et Zeus permet aux dieux d'y prendre part dans le camp de leur choix. Achille fait un massacre parmi les Troyens en cherchant Hector. Il le trouve et commence à l'affronter. Mais Apollon, inquiet pour Hector, le sauve du danger et l'emporte loin de la bataille. Entre Aphrodite qui sauve Paris et Apollon qui sauve Hector, les deux frangins ont quand même de sacrés potes. Moi, quand je dois faire un duel contre un mec invincible, j'ai mon pote Apollon qui va me sauver. Et euh, mets sans s'en bas. Chut. Furieux, Achille continue de massacrer les Troyens qui se jettent épouvantés dans le fleuve Scamandre. Mais le massacre continue et le sang se mêle au flot du fleuve, ce qui révolte le dieu du dit fleuve, Scamandre. Ce dernier commence à combattre Achille qui parvient quand même à le vaincre grâce à l'aide des Faistos. Et pendant ce temps, les guerriers Troyens survivants se sont repliés à l'abri des murs de la ville. Achille appelle Hector pour qu'il vienne l'affronter. Et le pauvre Hector comprend qu'il n'a plus vraiment le choix. Il le rejoint alors dans la plaine. Moi, quand je dois faire un duel contre un mec, j'ai mon pote Apollon ! Pas une tour d'Artoise ! Hector n'a plus le soutien des dieux car le destin l'a condamné. Épouvanté, il commence par prendre la fuite et Achille le poursuit devant les murs de Troy. Enfin, il se résout à l'affronter en duel. Le combat est bref. Hector meurt, le coup transpercé par la lance d'Achille. C'est-à-dire que vous avez la lance qui passe comme ça par la glotte ? Non, non, on a bien compris. Bah quoi ? Non mais attends, je suis désolé. Quand tu lis l'Iliade, c'est quand même hyper précis au niveau des murs. Un petit exemple. Les os de Pisandre craquèrent. Ses deux yeux sanglants par terre devant ses pieds tombèrent dans la poussière. Et lui-même s'infléchit et tomba. Voyez, c'est vraiment pas le genre d'histoire que vous raconteriez à un gosse. Du moins un gosse des années 60. Bref, Achille perce les chevilles d'Hector pour l'attacher à son char et faire traîner son cadavre de la poussière, sous les yeux horrifiés des Troyens. Quand les talons sanglants que son glaive a percés, par de puissants liens sont tous deux traversés, il les suspend au char, il monte et sur le sable, laisse la tête au loin traîner méconnaissable. L'œuvre d'Achille est terminée, car la mort de Patrocle est enfin vengée. Les Achaeens lui font des sacrifices somptueux et lui élèvent à ton bout. Quant à Achille, il organise dans sa mémoire des jeux funèbres. Pourtant, Achille n'arrive plus à trouver le sommeil. Pendant 11 jours, il ne dort pas. Et chaque matin, il part traîner le cadavre d'Achille autour du tombeau de Patrocle. Mais il y a aussi un Troyens qui ne dort pas. C'est Priam, le père d'Achille. Et celui-ci trouve le courage d'aller supplier Achille jusque dans sa tente pour qu'il lui rende le corps de son fils. Et Priam parvient à faire fléchir l'inflexible Achille. Celui-ci lui rend le cadavre d'Achille et lui promet une trêve de 12 jours, afin que les Troyens puissent lui organiser des funérailles décentes. Priam ramène à Troy le corps de son fils et la foule le pleure. Et Andromaque, sa veuve, comprend que la ville est désormais condamnée sur la force d'Hector. L'Iliade se termine sur les funérailles d'Hector. La mort triomphe. Et la ruine est proche et inévitable pour Troy. Même si Achille a recouvré son honneur de guerrier en mangeant la mort de Patrocle, et en accordant de digne funérailles à son ennemi Hector, il sait qu'il est condamné à mourir bientôt, et ce de la main du moins digne de tous les guerriers. Oui, Paris. Comme tous les autres hommes, Achille est soumis au destin inflexible. Troy est donc condamné. Hector était son plus sûr soutien, et sa mort signe la chute de la cité. L'artifice du cheval de Troie, qui permet aux grecs de s'emparer de la ville, ne sera pas compté dans l'Iliade, mais dans la petite Iliade, un texte que l'on a malheureusement perdu, mais dont on connaît les résumés. Puis dans l'Odyssée, puis plus longuement dans l'Enéide de Virgile. Mais même si l'Iliade s'arrête de façon abrupte, le dénouement est clair. La mort seule a vaincu, fauchant par centaines de valeureux guerriers au fil des jours. Et tout ça à cause de Paris qui a enlevé Hélène. D'où sa réputation pourrie à Paris. Et méritée en plus. L'Iliade est peut-être le poème de la force et du courage, mais c'est avant tout également le triomphe de la mort. La preuve que celle-ci ne privilégie aucun homme, Troyen ou Achaéen. Car comme le dit Homère lui-même à la fin du chant 4, nombre de Troyens ainsi que d'Achaéens tombèrent en ce jour le front dans la poussière, restant étendus les uns auprès des autres. Mais surtout, l'Iliade démontre également que les mortels et les dieux sont soumis à une autre force, plus grande et irrésistible, celle du destin. ... 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